Ils nous ont arraché la fougère pour nous déchirer tout le plastique. Olive Belloc n'en revient toujours pas. La palombière familiale a été la cible d'un commando qui s'est acharné sur les installations. Bâches lacérées et dispositifs de commande des appôts tordus, graffiti sur le mobilier de l'abri où se rassemblent les chasseurs, les dégradations remonteraient à mardi et visaient deux palombières du village d'Oros. Il y a 40 ans, cette palombière, je l'ai montée. Petit à petit, il y avait mon oeuf de suite, après avec mes filles et tout ça. Et là, je ne sais pas pourquoi ils se sont acharnés comme ça. C'est des anti-chasse. Des gars qui dégoûtent les jeunes pour l'avenir de la chasse. Une attaque qui porte une signature jusqu'alors inconnue en Gironde, Hunsab, nom d'un mouvement anti-chasse britannique particulièrement hostile à la chasse à cour. Mais cette fois, ce sont les chasseurs de palombes qui sont dans la ligne de mire et derrière eux, tout un art de vivre, disent les paloumaïres. Ces groupements anti-chasse, si c'est avéré que c'est bien eux qui ont fait ça, ont voulu attaquer des chasseurs. Mais les palombières, ce n'est pas que ça. C'est aussi des moments de partage. C'est une activité qui se fait tout au long de l'année, puisque la chasse en elle-même à la palombière, c'est un mois et demi. C'est véritablement une passion, c'est une tradition ici. Et effectivement, oui, c'est choquant. Les propriétaires des palombières ont porté plainte. Une enquête de gendarmerie est en cours. Mais dans ce petit coin du Sud Gironde, plutôt paisible, on reste partagé entre stupeur et indignation. Sous-titrage Société Radio-Canada